... Commençons devant cette guilde, elle commence à devenir célèbre, même si ces derniers temps, elle a un peu été remuée. Certains de ses membres fondateurs sont partis une nuit sans un seul message, sans donner de nouvelles. Pourquoi ? Personne ne le sait. Les responsabilités sont retombées sur Vanaya, Peraratas, Hanjak, qui essayent tant bien que mal de tenir la guilde. Malheureusement, ils ont encore beaucoup de mal. Ce qui ne les empêche pas de donner certaines missions à nos jeunes héros, nos jeunes aventuriers. Nos jeunes aventuriers qui ont déjà pris la route, se sont déjà avancés, et la caméra en profite pour avancer. Elle avance dans les rues d'Arabel, se relève, et part d'Arabel vers le sud. Elle suit la route à travers les forêts, et elle dépasse notre groupe d'aventuriers. caméra se retourne, et on aperçoit cinq aventuriers en train de marcher sur le chemin. En tête, Halloween, le guerrier, qui a déjà fait ses preuves au sein de la guilde, et à qui on a demandé, à nouveau, de prendre la tête de cette petite expédition. On retrouve également Mia, qui a déjà montré pas mal de ressources lors de quelques aventures, mais c'est vrai que ces derniers temps, comment se sent-elle ? Se sont un peu abandonnées, finalement, par son maître, et peut-être un peu morose. On voit le nain, Thorin, qui a rejoint la guilde, déjà, il y a quelque temps. Il avance avec son bâton, son marteau, et son bric-à-brac sur lui. Il fait un bruit assez énorme. Et on voit deux nouvelles personnes, deux nouvelles recrues de la guilde, qui sont là pour être, justement, évalués. Un elfe, et un demi-elfe. Caméra recule, alors que les aventuriers voient le soleil décliner au loin. Ils cherchent un endroit pour bivouaquer, installent leur feu de camp, et se posent le soir pour, justement, la nuit. Alduin, la mission est simple. On vous a demandé d'aller au village de Hon. Village, en fait, où le prêtre a été enlevé. et comme nom de contact, tu as le nom de Yann Iran. C'est tout ce que tu sais. Donc, vous êtes autour de ce feu de camp, alors que la nuit est tombée. Alduin, la guilde t'a confié, donné, pour cette mission, quatre potions de soie à utiliser avec parcimonie. Je vais laisser chacun d'entre vous présenter son personnage, en commençant par Thorin. Thorin, la taille classique d'un nain, 1m30 pour 80 bons kilos. Comme l'a dit Old Chad, un bon gros tas de briques à braques sur le dos, des petites lunettes tout choupies. Il a donc un bon bordel. Même dans ses mains, il a du bordel, il a son marteau, il a son bâton, et il a une barbe douce et soyeuse. Merci. Dorian. Dorian de Lorraine, svelte, musclé, les yeux verts en amande, c'est un elfe. Un elfe sylvain. Il est un berbe. Il a des tatouages tribaux assez discrets. Mis à part ses cheveux longs, cendrés, Dorian n'a pas l'air bien différent d'un elfe sylvain. Il est assez sauvage, mystérieux, pas très sociable, parfois rude. Évidemment, il est adepte du combat à distance. C'est un archer, c'est un rôdeur, habillé de cuir. Et il toise d'un air un peu curieux, ses compagnies. Mia ? Alors, je suis Mia, une petite voleuse à tendance chipie, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas trop l'humeur. Elle est toute menue, elle a une longue tresse blonde, et... Elle s'est sûre autant discrète que ça a remarqué. un jeune homme assez jeune de 19 ans, brun, assez costaud, avec une armure en côte de maille et un bouclier et une épée. Très bien. Anil ? Jeune demi-elfe de 22 ans qui est venu à la guide en tant que récompense par rapport aux druides. C'est lors de la traque, c'est bien ça. Les bois de Chondas où nos aventuriers finalement avaient traqué une personne qui était envoûtée, qui était à la recherche justement de la deuxième partie du sceptre de Bey. Bey, qu'on a revu il y a peu de temps. Alwin, toi, de ton côté, c'est vrai que tu as senti que l'ambiance est assez tendue en ce moment pour la guilde, avec le départ de Geralt, Mana, Georges, partis un peu de nuit sans vous avoir prévenu et c'est vrai que tu sens que les choses sont un peu tendues et finalement, tu n'es pas mécontent d'être parti en mission parce que tu ne t'en es pas vraiment à l'aise depuis ce temps-là. Et là, tu es à nouveau pour mission, ce n'est pas la première fois, d'un peu tester Dorian et Anil qui souhaitent rejoindre la guilde. Et donc, Alduin, je peux vous appeler Alduin ? Oui, il n'y a pas de souci. Notre mission, donc, dans ce village, c'est juste qu'on trouverait un prêtre, un prêtre perdu, égaré ? un prêtre qui a peut-être créé le thé enlevé, même. Il se trouve dans le village de Hun. Enlevé ? Sûrement pas des elfes. C'est toujours la faute des elfes. Je regarde Dorian en souriant en coin. Je lui réponds par un sourire amusé. Je lui tends un bout de viande. Je ne sais pas s'il mange de la viande, mais je lui tends un bout de viande. Je le prends. Merci, Thorin. Et je lui tends une gourde. Je la saisis de rien. Santé pour le dernier arrivant par peut-être Thorin qui semble assez joyeux autour de ce feu de camp. l'ambiance assez tendue. Mia qui semble assez morose. Halloween qui semble assez préoccupée. Est-ce que c'est le grand air qui vous angoisse, Mia ? Pourquoi il m'angoisserait le grand air ? Eh bien, vu votre accoutrement, vos affaires et votre façon de marcher, vous n'êtes pas vraiment très habituée à évoluer en pleine nature, mais plutôt sur les pavés d'une ville. Je me trompe peut-être. Même sûrement. Intéressant. Et je retourne à gratter un truc avec une dague. Non, mais Mia, fais pas comme ça, tu vas encore l'émousser ta dague. Bah, mon poids, comment faire, alors ? Je me lève, je viens, tu fais comme ça. En le sens. comme ça. Tu l'accompagnes. Non, pas comme ça. Je prends sa main et je lui fais faire le mouvement. Voilà. Je regarde comment il fait, vu que j'ai une dague aussi. une fois votre repas avalé, la fatigue commence à se faire sentir. Vous savez que vous avez encore une bonne demi-journée de marche, au moins, avant d'arriver au village. Je suppose qu'on fait des tours de garde. Je propose que les personnes qui ont du mal à voir la nuit commencent et terminent les tours de garde. Prams. vous allez vous coucher pour certains dans votre pont et les tours de garde. Vous alternez. La nuit se passe encombre. Vous entendez tant des animaux sauvages, mais aucun qui n'ose vraiment venir vers vous grâce à votre feu de camp que vous alimentez tout au long de la nuit. Et le matin arrive. On prend notre petite collation. J'éteins le feu. J'imagine qu'on se remet en route. Allez. Je commence déjà à attacher mon gros sac à dos avec tout le bric-à-brac qui va avec. C'est dur d'être discret avec toi, Thorin, quand même. Mais non, je suis aussi discret avec une ombre et je marche tout en temps. Ouais. On dirait quoi. L'avantage, c'est que au moins, lui, il se fera remarquer. Comment ça, lui, au moins ? Eh bien, ça nous laissera tout le temps d'agir si on tombe dans une embuscade. Je suis pas faux. En cas d'embuscade, je propose de balancer l'elfe. Ça marche toujours. Lequel ? Si on a deux, c'est mieux. Je suis pas un elf, je suis un demi-elfe. pour dire qu'à moitié. C'est pas ça qu'on t'en a comme un, bien plus. Non, Anil, vous n'allez tout de même pas renier vos origines elfiques. Vous allez tirer le meilleur des deux mondes. Tant mieux. Ouais, si. Il y a au moins un point sur lequel on est d'accord. Discuter de tout ça, tout en continuer votre route et au bout de quelques heures, vous arrivez justement en haut d'une petite colline et vous voyez un petit village devant vous qui vous surprend dès que vous approchez. C'est que ce village, en fait, vous voyez qu'il y a des palissades de fortune qui ont été faites avec des bottes de foin, des charrets, des morceaux de bois tout autour, en fait. Des palissades ? De quoi ont-ils voulu se protéger dans ce village ? Tu sais de regarder s'il y a des traces d'attaques, d'assauts dans les fourrées, s'il y a des impacts quelque part. Tu regardes et en effet, tu arrives à distinguer des traces. Le village semble avoir été attaqué sûrement à plusieurs reprises. En plus, vous approchez du village, vous voyez deux hommes qui ont des épées, épées qui sont rangées dans leur fourreau. Mais clairement, toi, Baldwin, tu remarques tout de suite que ça n'a pas l'air d'être des personnes qui ont une formation militaire. Avançons. Je vous l'espère, je ne connais pas très bien vos coutumes. Allons-y. Vous vous approchez et c'est vrai que quand les deux hommes qui se montent la garde vous aperçoivent et qui portent leurs mains sur leur épée, ils ne les dégannent pas et vous regardent l'air méfiant. D'accord. C'est toi le chef. D'accord. Encore une fois. Yes. Bonjour. nous venons de la guilde des aventuriers. Nous avons une mission à propos d'un prêtre qui a été enlevé. Ah ! C'est du coup que Yann a envoyé chercher. Exactement. Ah ! rentrez. À mon avis, vous le trouverez pas très loin de l'auberge. c'est le bâtiment le plus grand village. On pourrait pas le louper. D'accord. D'accord. Merci. Attends, une seconde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé dans ce village ? Pourquoi vous êtes barricadé comme ça ? Allez, Varian, dira tout. Et quoi ? Varian, dira tout. D'accord. Je pense qu'il veut nous orienter vers le responsable de cette communauté. D'accord. Vous approchez, oui, vous voyez, le village semble assez modeste. Maisons faites de chômes. Il y a juste un bâtiment qui a l'air un peu plus solide que les autres. Sûrement solide qu'on vous a indiqué comme étant l'auberge. A priori, peut-être l'auberge et en même temps la salle commune. Ça fait un petit peu bâtiment central. Et donc, sur des petites places, si on peut appeler ça une place, vous voyez justement un qui, lui, est en armure et qui semble être en train d'entraîner d'autres personnes. Vous voyez, il est en train d'entraîner trois autres personnes qui, ça a l'air d'être des paysans et il est en train de les entraîner au maniement de l'épée et du bouclier. Tenez le mieux à votre bouclier ! Tenez le plus haut ! Et non, vous pourriez prendre un coup ! Voilà ! C'est bien comme ça ! Devant vous ! Plus haut ! Vous ne savez jamais si une flèche peut arriver ! Et toujours faire attention ! L'épée ! Tenez-la mieux que ça ! Soyez serrés ! Mais pas trop non plus ! Il faut que vous ayez un mouvement souple ! Et vous voyez qu'il fait mouvement d'épée ! Clairement, Halloween, tu reconnais que lui, ça a l'air d'être le seul justement qui a l'air d'avoir une formation militaire ! D'accord ! Est-ce que... Ils ne sont pas un peu trop vieux ces élèves pour apprendre ce genre de choses ? Est-ce qu'on est trop vieux pour combattre ? Pourquoi ils s'entraînent avec des couteaux à bol et des dessous plat ? Ah mais je vous pose la question ! Parce que moi je n'ai pas la réponse ! Alors que vous vous approchez, vous voyez qu'il vous remarque ! Il range son épée ! Tu continues l'entraînement ! Et il vient vers vous ! Vous êtes ceux de la guilde ? Oui ! Tout à fait ! On sait avoir des gens un petit peu plus âgés ! Je suis pas sûr aux apparences ! Vous battre au moins ! Vous voulez une démonstration ? Vous vous détestez ? Non ! J'ai pas trop le temps ! C'est pas comme si j'avais le choix ! Suivez-moi ! Donc il avance vers le bâtiment un peu plus grand ! Il semblait être l'auberge ! Il ouvre la porte ! Et il rentre ! Ah ! Salut ! Vous entendez une voix qui lui répond ! Là vous entrez, vous voyez, salle de l'auberge, assez petit, mais bien entretenu ! Pas l'air très très riche malgré tout ! Et vous voyez une personne qui est derrière un comptoir qui est en train de nettoyer un verre ! Il va à une table, prenez place, qui est responsable ! Lui est là ! En désignant Alduin ! C'est moi ! J'avoue que je ne m'attendais pas à avoir un groupe aussi disparate, mais je vais faire confiance sur la guille, en tout cas, ça fait déjà plusieurs jours où on subit des raids. Des hobgoblins ! Les hobgoblins ! Les hobgoblins ! Les hobgoblins ! Les vermines ! Je suis bien d'accord. Ce qu'il y a, c'est que... Ce n'est pas évident de protéger ce village. Vous voyez qu'on est un peu démunis. Je suis en train d'essayer de former ce que je peux pour en faire une mélisse, mais... Ils ont plus l'habitude des travaux dans les champs que de se battre avec une épée. Ce serait peut-être plus efficace avec des forces. Ils ne relèvent pas. Notre prêtre, Jean, a été enlevé. Il y a de ça deux jours. Un rapport avec l'hobgoblin ? Perspicace. Il a été en effet enlevé par l'hobgoblin. De quelle raison ? Vous le savez ? Non. Ce n'est pas. Ce que je veux, par contre, c'est que vous s'alliez le sauver. Vous savez où il se trouve ? J'imagine l'ancienne mine à une dizaine de kilomètres à l'ouest. Est-ce que vous connaissez l'endroit où il a été enlevé ? S'il est au village. À la base. L'Ordarède. Il se trouvait où, exactement ? Est-ce que je pourrais tenter de remonter la piste ? Oui, vous voyez ? Il était dans sa petite chapelle. Ils nous ont attaqué de nuit, par surprise. Tant que je réagisse avec mes hommes, ils étaient déjà en train de s'enfuir. Ils étaient nombreux ? Cinq ou six. Pas forcément bien vu. Comme je vous ai dit, il faisait nuit. C'est dans vos cordes. Oui. Bah oui. On ne serait pas là sinon. On est là pour ça. Je suis content de l'apprendre. Moi, je fouille dans mon bric à bras. Qu'est-ce que tu cherches ? Je ne t'entends pas, je suis dans mon bric à bras. Mis à part leur sauvagerie, leur bestialité et leur imprévisibilité, est-ce qu'ils utilisent d'autres moyens ? Des loups, des wargs, d'autres créatures qui les assistent ? Est-il un chaman parmi eux ? Je n'ai rien vu de ça en tout cas. Bien. Si vous me permettez, Alduin, je vais au niveau de la chapelle essayer de relever des traces. Je vais prendre un peu d'avance. Je vais te suivre. Et votre prêtre, il avait quelque chose de particulier pour qu'on veuille l'enlever comme ça ? Ou... Est-ce que ça m'avait l'air assez dirigé quand même ? C'est... C'est l'homme d'église ? Viens ici. Fais-lui quelqu'un de particulier, forcément. Un petit village comme le nôtre. Vous imaginez bien. C'est un prêtre de quoi ? Chantea. Et vous savez pourquoi ces gobelins ils vous attaquent depuis quelques jours ? Non. Ça a commencé, on ne sait pas trop pourquoi. C'est bizarre parce que... Avant, ils se tenaient tranquilles. Et là, ces derniers jours, leurs activités se sont... ont changées. Le comportement a changé. Et il s'est passé quelque chose dans le secteur qui aurait pu déclencher ça ? Pas à ma connaissance. D'accord. Merci. Les gens quittent rarement le village. On va aller peut-être dans les champs, quand il y a le moyen chercher du bois. Ça ne vanture jamais très loin. Il n'y a pas eu de disparition ni rien lors de ces sorties de village. Non. Bah merci. J'ai eu la chance de ne pas avoir de mort. Jusqu'à maintenant. Et puis on va espérer que cela continue ainsi. Je vais poser sur la table ces bruyamment deux épées et deux boucliers de ma manufacture. Je vais vous prêter ça ! C'est toujours le mieux de ce que vous avez. Et le temps que l'elfe y fasse ses trucs d'elfe, je vais y raffûter vos couteaux à fromage, là. Pour les potuliers des gobelins avec ça. Un maître nain, j'avoue que... ce sera d'une grande aide. Je sors et je vais commencer à faire mon taf de forge. Ok, ça marche. Et moi, je vais aller rejoindre les autres vers l'église. Donc, Dorian et Anil, vous arrivez dans la petite chapelle. C'est vraiment un tout petit bâtiment où il y a un petit hôtel en l'honneur de Shunthea. Et oui, vous voyez, il y a énormément de traces tout autour. Ça n'a pas mal été piétiné ici. Ouais. C'est un petit peu le bordel. C'est ça. C'est vrai que les traces, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile de... On va un peu s'éloigner, justement. Alors, si je capturerais quelqu'un ici, si j'étais au gobelin, je partirais peut-être par là. Alors, je vais aller dans cette direction-là et plus loin. Et là, je vais regarder si je ne trouve pas des traces. On peut demander de détraîner s'ils l'ont porté ou tirer. Donc, Dorian, à Nil, selon ton instinct, tu essaies d'aller voir et puis là, tu vois Mia et Halloween qui vous rejoignent, justement. Alors, des nouvelles ? Ça n'a pas mal été piétiné. C'est effectivement lieu d'une attaque, mais il y a d'autres traces qui ont été mises sur le dessus. Donc là, on s'est éloigné pour voir un petit peu plus. Donc là, on cherche une piste en dehors du village, ce n'est pas évidemment. Il nous a parlé de l'ancienne mine qui était vers l'ouest. On pourrait commencer par voir si on a quelque chose en direction de l'ouest. C'est effectivement dans cette direction-là. Dorian et Anil qui commencent à faire des cercles en fin de compte et puis à chercher au niveau du village. Et toi, Alduin, tu savais que ton œil d'hériture, je dirais, ton œil de guerrier, remarque en fait qu'il y a un endroit dans les faibles fortifications qui ont été mises en place à un endroit qui semble avoir été réparé. Et donc, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose par là-bas. Je pense avoir trouvé, enfin, avoir découvert un passage qui a pu être réparé suite à une des attaques du village. Du coup, sans doute les gobelins enfin, les hobgoblins se sont échappés à partir d'ici. sans doute. Je regarde s'il y a des traces de pieds nus ou de sandales. Pareil, côté village, c'est vrai qu'au niveau des fortifications, il n'y a pas de traces de pas. Personne ne m'a qui remis. Mais c'est vrai que quand tu regardes les fortifications, tu vois que oui, a priori, cet endroit-là a été brisé et a été refait derrière. Donc, tu vois, la paille justement est un peu moins usée, un peu moins plétrie par la pluie ou autre, par les intempéries. Et donc, tu te dis que oui, les hobgoblins sont sûrement passés par là. Je prends ça comme point de départ et j'essaie de me mettre dans la peau d'un hobgoblin et de partir si j'avais un butin avec moi. tu fais le tour, tu sors du village pour aller de l'autre côté de la fortification et là, tu commences à t'éloigner un peu et là, oui, tu arrives à retrouver des traces qui appartiendraient sûrement à des hobgoblins et comme la justice sûrement dit Mia, a priori, ça part vers l'ouest. Donc, je siffle. Je le rejoins. Je leur fais des signes. Tu as trouvé quelque chose ? Tu es ouïe de la tête ? Moi, je suis sur le camp d'entraînement en train d'affûter leur couteau à beurre. T'entends de loin ! Thora ! Thora ! Quoi ? Viens par là ! Est-ce que j'avais déjà eu le temps de faire deux, trois bricoles sur leur couteau à beurre ou pas ? Oui, tu as eu le temps parce que ça leur a quelque chose de temps. Oui, voilà, c'était pour ça. Je vais quand même dans mon brekabak leur laisser vite fait deux, trois dagues en plus des épées bouclier que j'ai laissées et je les rejoins. Il y a Yann qui te remercie encore une fois pour ton aide. Et donc, tu les rejoins, tu sors du village et tu les retrouves sur le côté justement de ces fortifications de fortune et tu les vois tous. Tu vois Dorian et tu les vois tous les trois à quelques mètres de lui. Moi, je commence à remonter la piste. Hé, Dorian ! Je me retourne, je fais Dorian, je préfère. Oui. Pas moi. Vous avez inspecté l'église ou pas ? Une église ? Ah, vous voulez parler de la toute petite bâtisse ? Oui, chapelle, voilà, c'est le mot. La chapelle ? Oui, oui, non, 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 pas du tout. Je ne me suis pas rendu dans ce lieu de culte. Peut-être qu'avant de partir, on ferait bien de jeter un coup d'œil et voir s'il cherchait quelque chose ou pas ? Si vous trouvez que cela a une importance, Maya, c'est comme vous voulez. Je fais une mi-tour et je vais vers la chapelle. Tu retournes à la chapelle. Je suis en train de discuter avec Anil de la piste, alors là, t'as vu, il y a ceci, il y a cela, et entre deux phrases, je lui dis en elfe, je n'aime pas qu'elle m'appelle Dorian, c'est affreux comme mot, Dorian, c'est Dorian, tout le monde le sait, je ne comprends pas. Et moi, à chaque phrase qu'il fait, je fais. Maya, t'es retournée à la chapelle. Est-ce que tout est en ordre ? Non. Je vois qu'il y a sûrement eu une altercation. Ça n'a pas été mis à sac, non. Donc, il ne cherche pas quelque chose. On voit des traces de combat. Je fais un tournoi, dedans pour voir si je ne trouve pas un indice. Rien particulier, rien qui attire ton oeil, en tout cas. Ton instinct de voleuse, remarque le trop. Je vais rejoindre les autres. Et donc, Alduin, vous avez donc tué un loup-garou, c'est ça ? J'ai participé à un combat. C'est ce qu'il se dit chez les nouvelles recrues. Le grand Alduin abattant un loup-garou. J'ai participé au combat pour tuer un loup-garou. Debout de votre lame flamboyante. Et enflammée. Exactement. Il paraît que vous avez sauvé la vie à un certain Iriande, c'est ça ? Le grand Iriande, il faut dire. Non ? Ah oui, le grand Iriande, oui. Je ne pense pas que je lui ai sauvé la vie. Ah, vous êtes modeste. Ah, voilà Maya, elle est de retour. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, Maya ? D'accord, je prends ça pour un an. Intéressant. Donc je me baisse et je suis la piste, je la remonte. Mais vous aviez raison, je me retourne. C'est bien vers la mine. J'avance. Une mine. Ok, donc vous avancez dans la forêt, tu arrives à remonter la piste, elle n'est pas forcément fraîche, mais tes instincts de rôdeur te permettent de la remonter sans trop de soucis. Vous voyez, justement, l'inspect régulièrement, il regarde des feuilles, des fois, qu'est-ce qu'il regarde là ? Vous ne savez pas trop. Et une branche cassée, ce genre de choses. Et vous voyez qu'il avance. Il est assez assuré vers l'ouest. chuchote à Mia, regarde comment il se la pète. Vu qu'on est de la nature, logiquement, moi, je dois voir aussi la piste, non ? Tu as moins l'habitude qu'un rôdeur pour détecter ce genre de choses. Tu as moins l'œil aguerri. Mais oui, tu remarques aussi certaines choses. Là, je me retourne. Je tends une brindille avec de la matière bizarre tout au bout et je la tends à Thorin. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Nain ? Qu'est-ce que j'en pense, Maître MJ ? Pas grand-chose. Ça reste qu'une brindille avec un truc au bout. On va mettre encore un truc d'elfe. Je pense que c'est de la déjection de Hobgoblin. Je retends. Non, merci. Sans rien dire. Et je reprends. Vous suivez la piste sur plusieurs kilomètres. 20 ! Oh, le scooter de DBZ. Donc, tu avances et puis on fait déjà il y a 8 kilomètres que vous avancez et tes sens sont en éveil. Ton instinct te dit qu'il y a quelque chose devant. Tu lèves la main comme ça et je ferme le poing et je me fige et j'empoigne mon arc et je prends une flèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada